Contrôlez les mises à jour. Veuillez patienter, je vérifie les mises à jour disponibles. Mise à jour en cours. Bonjour, je suis votre assistante. Je vérifie la connectivité Internet. Connexion Internet établie. Vous pouvez obtenir de l'aide avec le mot clé, menu aide, écran d'accueil. La mise à jour est terminée. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Vocabox. La deuxième vidéo sur la Vocabox. Et on va parler de ses nouveautés. Aujourd'hui, trois nouveautés essentielles dans la Vocabox. On va trouver pour la première la possibilité de regarder les films en audio description avec, en fait, le mot clé, regarder, le nom de la chaîne et le mot clé AD pour audio description. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On a aussi la possibilité, aujourd'hui, avec la Vocabox, de pouvoir regarder ou écouter des films à partir d'un support externe comme un disque dur, comme une clé USB en prononçant le mot clé lecteur externe. Alors, c'est très important, puisque lorsqu'on va dire lecteur externe, on va avoir la possibilité d'avoir accès à la clé USB ou au disque dur externe branché et d'avoir accès au film et aux musiques. On va faire une démonstration tout de suite. Donc, tout simplement, ici, toujours avec notre télécommande très simplifiée, d'accord, on a donc notre bouton micro. Je vais appuyer et lui demander lecteur externe. Voici le contenu du lecteur externe. Niveau supérieur. Alors, à ce moment, il nous affiche le lecteur externe, ce qui se trouve à l'intérieur. Texte. Aujourd'hui, on a la possibilité de lire de la musique et des films. Donc, on y va. J'ai créé un dossier qui s'appelle Vocabox. Simplement, avec flèche bas, je descends jusqu'au dossier Vocabox. Dossier PCM. Dossier Vocabox. Dossier Vocabox. À ce moment, je vais valider avec mon bouton OK, au centre des flèches. Nouvelle liste. Niveau supérieur. Niveau supérieur. On peut revenir si jamais j'appuie sur le bouton OK, comme vous pouvez le voir. Nouvelle liste. Je reviens au niveau précédent. Au niveau précédent. Dossier D, Vocabox. Je le valide. Nouvelle liste. Je vais tout simplement, ici, j'ai tous mes dossiers musicaux que j'ai créés au préalable. Je vous fais. Je vous grossis énormément pour que les malvoyants puissent voir ce qui se passe exactement sur l'écran. Donc, comme je vous le disais, je vais circuler avec flèche bas. Dossier Anniès Jean-Louis Nostalgia 2015. Dossier Anni Kamakéon à deux tables 2015. Alors, par exemple, je prends Dossier Bon Jovi. Je vais flèche bas. Dossier B, B 2015. Nouvelle liste. Je valide, toujours sur le bouton central des flèches. Et je vais me circuler. Et je vais, par exemple, lancer cette musique. Donc, voilà. Lecture en cours. Veuillez patienter. Ecran d'accueil. Donc, comme vous voyez, la musique est lue à partir du disque dur externe. Sans aucun problème, l'avocat box a accès à tous les fichiers audio et vidéo d'un disque dur externe. Maintenant, si je voudrais lire une vidéo, je vais toujours lui demander d'aller dans mon lecteur externe. Lecteur externe. Voici le contenu du lecteur externe. Dossier Document PC. Dossier Yescadur à recoller. Dossier Vocabox. Nouvelle liste. J'ai, dans ce dossier, deux films. Dossier Bon Jovi à 14 ans 2014 à vie. À 14 ans à vie. Le point à vie. Comme un avion 2015 à vie. Comme un avion 2015. Ici, je valide avec le OK de ma télécommande. Lecture en cours. Veuillez patienter. Le film vient de se lancer sans problème. On a entièrement la possibilité... Vous voyez, donc avec flèche droite, ici. J'avance très rapidement dans le film. Vous voyez ici ? Ça me dégoûte. Ça avance très, très, très vite. Très bien. Donc voilà. Vous voyez, donc, sans problème, on a accès à des fichiers audio, à des fichiers vidéo. Maintenant, par exemple, je voudrais regarder un film sur France 2 en audio description. Simplement, la commande, le petit micro sur la télécommande. Regardez France 2 AD. Donc, il met actuellement l'audio description en route. Toujours une petite pub de quelques instants avant. Puis, ensuite, il nous lance la chaîne. Audio description est maintenant activé. On aurait notre film qui se mettrait en marche. Et sans problème, on pourrait écouter notre film avec l'audio description actif. La troisième nouveauté, l'assistant connexion Wi-Fi assisté. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Tout simplement, on va donner le mot-clé connexion Wi-Fi. Vous pouvez parcourir la liste avec la télécommande et valider quand vous avez trouvé votre réseau Wi-Fi. L'un que 394 puissance 92%. Voilà. Donc là, il nous affiche l'intégralité des Wi-Fi qui se trouvent dans votre maison. On peut naviguer via flèche-bas sur les différents... Liveboots 7062 puissance 96%. Liveboots 7062 puissance 96%. Liveboots 7062 XT puissance 96%. Si on désire se connecter à ce Wi-Fi, on valide sur le bouton OK. Veuillez désire le mot de passe pour le réseau choisi et valider pour commencer la connexion. À ce moment, apparaît le clavier de la vocabox et on peut se diriger via flèche droite, flèche gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, Y, T, R, E, Z, A, 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 Z, S, Entrée. Alors, une fois qu'on a fini de noter son mot de passe, on valide par Entrée. Entrée. Et la connexion du Wi-Fi se fait automatiquement. Donc, c'est très appréciable parce qu'on peut être complètement autonome pour connecter la vocabox à son réseau Wi-Fi. On résume donc les trois nouveautés principales. La possibilité de lire des fichiers sur un lecteur externe. La possibilité d'avoir l'audio description sur les cinq chaînes de la TNT. La possibilité de se connecter soi-même à son Wi-Fi avec l'assistant intelligent connexion Wi-Fi. On a un mot-clé très important lorsque des mises à jour sont effectuées. On lui dit tout simplement, quoi de neuf ? Veuillez consulter la liste des fonctionnalités ajoutées sur votre vocabox. Désormais vous pouvez regarder vos vidéos de famille et d'autres multimédia enregistrés avec votre vocabox. Après avoir connecté votre disque dur, utilisez le mot-clé « lecteur externe » pour accéder au contenu du disque. Validez sur les dossiers pour descendre dans l'arborescence. Vous pouvez remonter dans l'arborescence en validant sur le lien « Nouveau supérieur » présente au début de chaque fenêtre. Vos vocabox effectuent en présélection des médias supportés, avant l'affichage. Vous, au cours de la lecture, vous pouvez avancer et reculer avec la flèche droite et gauche. Vous pouvez faire une pause ou relancer la lecture avec la touche centrale de la télécommande. Pour déconnecter votre disque dur, il est important d'utiliser le mot-clé « déconnecter lecteur », ensuite patienter jusqu'à entendre le message. Vous pouvez déconnecter votre lecteur en toute sécurité. Désormais il vous est possible d'enregistrer LT1 et TMC, comme pour les autres chaînes, avec le mot-clé « enregistrer » suivi du nom ou le numéro de la chaîne. Désormais les cinq chaînes de France Télévisions, France 2, France 3, France 4, France 5 et France O, sont disponibles en audio description. Vous avez la possibilité d'activer le mot d'audio description avec le mot-clé suivant. « Regardez », suivi du nom ou le numéro de la chaîne, suivi de « ad », le diminutif d'audio description. Par exemple pour « Regardez France 3 », vous dites « Regardez France 3 ad ». L'activation nécessite 30 secondes. Pour les vocabox connectés en Wi-Fi, ce délai est plus long, si vous n'obtenez pas l'audio description sur les programmes qui en proposent, réessayez avec le même mot-clé. La vocabox utilise l'Internet pour la reconnaissance vocale et pour les affichages vidéo. Pour bénéficier d'un service optimum, nous vous recommandons de connecter la vocabox sur Internet par un câble Ethernet. Cependant, suite à de nombreuses demandes des utilisateurs, nous a paru évident l'intérêt d'une connexion Wi-Fi, par exemple pendant les vacances ou des déplacements. Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en place du premier utilitaire de connexion à un réseau sans fil assisté. Votre vocabox vous propose de vous connecter à un réseau sans fil disponible dans une liste, si vous ne disposez pas de connexion Ethernet. Vous pouvez en plancher le même utilitaire avec le mot-clé « Connexion Wi-Fi ». Après avoir choisi votre réseau dans la liste, un clavier virtuel standard AZERTI vocalisé s'ouvre pour vous permettre de saisir votre plaie de sécurité Wi-Fi. En validant sur la touche « Entrée », « Vocabox commence la connexion », une annonce vocale confirme la connexion. En cas d'échec, vous devez recommencer avec les informations corrigées. Alors, pour déconnecter mon lecteur, comme on vient juste de l'entendre, on va pouvoir lui dire tout simplement « Déconnecter lecteur ». « Veuillez patienter ». « Vous pouvez retirer le lecteur en toute sécurité ». Voilà, donc vous voyez « Déconnecter lecteur » et là, il nous a éjecté notre disque dur. L'avocatbox, j'ai eu beaucoup de questions sur sa compatibilité avec d'autres pays. On a fait des tests. L'avocatbox est compatible avec n'importe quel pays. Mais lorsque vous utilisez l'avocatbox dans n'importe quel pays, il faut savoir que vous aurez la TNT française. Donc, l'avocatbox fonctionnera, mais avec toutes les chaînes françaises, sans aucun problème. On peut donc aussi lui demander, pour savoir, les nouveaux mots-clés qu'on découvre dans les nouveautés de l'avocatbox avec tout simplement « Menu Aide ». Description de la télécommande. Description du produit. Les mots-clés. Les mots-clés. On va y rentrer. Vocabox effectue des tâches ci-dessous par commande vocale. Regarder les chaînes avec le mot-clé. Regarder suivi du nom ou le numéro de la chaîne. Regarder les télés de rattrapage avec le mot-clé. Ripley suivi du nom ou le numéro de la chaîne. Ensuite, choisir dans la liste des programmes proposés en validant sur la touch centrale. OK. Enregistrer ou programmer l'enregistrement le mot-clé. Enregistrer suivi du nom ou le numéro de la chaîne. Ouvre l'accès à une liste de programmes permettant de choisir et programmer l'enregistrement simplement par validation. Obtention du résumé des programmes. Pendant le visionnage des chaînes, une simple pression sur un bouton vocalise le résumé du programme en cours. Visionner contenu YouTube. Le mot-clé « Recherche vidéo suivie de l'intitulé du contenu recherché » donne accès à une lecture vocalisée et contrôlée par la télécommande d'une liste de propositions du contenu sur YouTube. Une recherche plus précise est possible en affichant le clavier virtuel entièrement vocalisé avec le mot-clé « Ouvrir clavier ». En cas de besoin le mot-clé, synchroniser met à jour les descriptions des programmes. Cette pression peut durer plusieurs minutes, mais vous pouvez utiliser normalement la Vocabox. Vous pouvez éteindre ou redémarrer la Vocabox avec le mot-clé « Éteindre la Vocabox » et en choisissant avec les flèches de directionnement. Vous pouvez contrôler les mises à jour avec le mot-clé « Contrôler les mises à jour ». Vous pouvez bénéficier d'une assistance à distance en activant la téléassistance avec le mot-clé « Activez la téléassistance ». Voilà, donc comme vous voyez, on peut vraiment avoir toutes les fonctionnalités par le biais de la reconnaissance vocale sur notre télécommande. Écran d'accueil. Voilà pour les nouveautés de la Vocabox. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !